Les patients atteints de maladies chroniques sont souvent traités par de nombreux prestateurs de soins. Pour eux, comme pour Marie-France Perreault, qui est atteinte du SLA et qui vit loin de ses spécialistes, une simple visite de suivi est compliquée et n'apporte souvent pas le soutien nécessaire pour la gestion efficace de la santé. Mais grâce aux téléssoins à domicile, tous les membres de l'équipe de soins du patient, y compris les spécialistes et les gestateurs de soins primaires, peuvent se connecter virtuellement et collaborer avec le patient sans se déplacer. Pour Marie-France, la technologie des téléssoins à domicile permet d'établir un lien vital avec son équipe de soins. Si il y a un problème, ils peuvent être réveillés rapidement et quelqu'un peut regarder le patient, ou faire des troubles, si il y a des problèmes avec le ventilateur ou si le patient ne s'est pas bien. Nous regardons tous les signes vitales, comme la pression de sang, la température, la l'esprit, la cardio, la saturation de l'oxygène. J'avais quelqu'un qui m'a bien écouté mes poumons et disait «Tout va bien, j'entends rien, tes poumons sont clairs ». Faites-toi en pause, c'est sûrement juste la fatigue. Le stress en moins. Ça a été vraiment beaucoup. C'est une sécurité. C'est une sécurité, pas juste pour moi non plus, pour ma famille. Je pense qu'il leur donne un sens d'empowerment et peut-être un meilleur contrôle sur leur propre maladie. Ils deviennent responsables de cette unité et de cette interaction dans leur propre maison et de prendre en charge de leur propre santé. Ils auront un sens d'autonomie, ce qui ne feront pas seulement que les patients s'entendent sûrs, mais aussi de prévenir des hospitalisations. Une étude récente montre une réduction de 20 % des admissions à l'urgence chez les patients atteints de maladies chroniques, y compris le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique et les maladies cardiaques, qui surveillent leur santé et qui communiquent leurs données de la maison à leurs professionnels de la santé. En plus de la réduction du nombre d'hospitalisations, l'étude révèle une réduction de 45 % des taux de mortalité chez les mêmes patients, ce qui prouve que la télésanté peut améliorer les soins et les résultats pour les patients. J'ai quand même besoin d'aide là, mais je suis assez autonome pour le moment pour rester ici. Puis de toute façon, le système de santé, donc regarde, là il y a ça qui est bien, qui me sécurise. Il s'agit d'une étape importante à l'égard des patients pour qui il est difficile d'accéder à des soins spécialisés. Les téléssoins à domicile appuient la communication et la collaboration entre les patients et leur équipe de soins. Une autre raison de dire qu'il vaut mieux savoir que de ne pas savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada